Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous ! Quelle belle journée ! Je sens que je vais m'amuser aujourd'hui. Salut les petits amis ! Oh salut Cyril ! Super ! Bienvenue, fais-moi un bisou ! Je suis content que tu sois là. Écoute, tu m'as invité à jouer à... Eh bah viens, on va jouer à... Soul Calibur 5 ! Génial ! Non mais non, reviens ! Mais pourquoi tu... Viens, viens ! Je sais pas jouer à Soul Calibur. Mais on s'en fout, mais tu crois que je sais jouer moi ? Allez, rentre ! Et vous aussi les petits amis, rentrez donc ! Soul Calibur 5 ! Ça va être la grosse teuf ! Regardez en plus ce que j'ai reçu, c'est juste magnifique ! C'est la manette de professionnel pour jouer à Soul Calibur, carrément. C'est des vrais composants de bandes d'arcade, carrément, qu'ils ont mis dedans. C'est juste magnifique, ça marche super bien, c'est fabuleux. C'est transparent, c'est beau et regardez, ça a le profil d'une épée. C'est ce qu'ils mettent sur la notice. En tout cas, c'est du lourd, c'est du bon et c'est un bonheur, même pour les quiches comme moi qui savent pas jouer. En plus, il y avait un petit calendrier avec, avec tous les personnages. Les épées, on s'en fout, c'est surtout les gonzesses qui comptent. Il y a notamment la belle Ivy. Alors là, je vous montre que les beaux gosses, mais voilà. Il y a aussi des gonzesses, hein, sur le petit calendrier. Et des gros lourdeaux. Bon, allez, on va se friter avec Cyril ! Alors, t'aimes pas Soul Calibur ou t'aimes pas les jeux de baston en général ? Bah c'est pas les jeux de baston en général. Ah, c'est vrai ? Parce que j'y comprends rien, en fait. J'y comprends rien du tout, je sais pas ce qu'il se passe. Alors, j'y comprends rien non plus, mais j'adore. Parce que c'est le truc que tu partages entre amis. Donc, c'était mon idée aujourd'hui. C'était d'inviter Cyril en se disant, il sait pas jouer moi non plus, mais on s'en fout. Moi, je fais des soirs avec 8 fois comme ça. Non, mais moi, j'ai pas envie de vous dire, je sais pas jouer. Je sais pas comment ça marche. C'est vrai, mais j'ai insisté pour montrer qu'on peut jouer sans même avoir jamais touché une manette de sa vie, c'est pas grave. Non, mais j'ai déjà touché une manette quand même. Oui, non, bien sûr, bien sûr, je ne parle pas pour toi, mais... Attention ! Alors, juste pour dire, j'ai vraiment très peu préparé, j'ai à peine vu le jeu, en fait. Je l'ai eu avant-hier, il y avait Paris Manga, j'étais à Paris Manga, j'ai pas eu le temps de jouer. Alors, il me laisse quand même, tu me laisses la grosse manette. Je te laisse la grosse manette de professionnel ! C'est gentil, donc je suis pour honneur à nos invités. Avec une manette de professionnel. Alors, on va faire un versus, alors on peut jouer en ligne contre la Terre entière, c'est vachement bien organisé, il y a des salons, il y a des tas de trucs, vraiment, c'est très très bien foutu. Par contre, je vais gueuler tout de suite sur le truc qui est ménère, il n'y a plus le mode team, versus team, c'est-à-dire, on faisait deux équipes sur la Dreamcast, on pouvait jouer à 8 contre 8, et on se repassait la manette, tu vois. La Dreamcast, c'est vieux déjà. Mais je suis vieux, moi. Ça fait combien de temps qu'il y a plus de sous-calibur sur Dreamcast ? Ça fait une sacrée époque. Attention, me rends juste compte que j'ai mis un round de trop, on va juste tout faire en deux rounds, histoire de voir un maximum de personnages. D'accord. Ça date, évidemment, la Dreamcast. Alors, c'est quoi les boutons ? Bah, tapis sur tout et ça fait mal à l'autre. D'accord, c'est tout ce qui compte. Je ne peux pas choisir mon perso, c'est-à-dire ? Si, il faut que tapis sur start. Et c'est ici, regardez, ils ont mis les petits boutons devant. C'est une super idée, ça fait très arcade, en fait. Ça ne marche pas. Ah, mais oui, parce que j'ai débranché la manette pour la montrer, pardon. Oh là là, j'invite des gens et puis je fais n'importe quoi. C'est un boulet de table de manette. Voilà, ça y est, cette fois, c'est branché. Excusez-nous, on fait une petite cuisine. Voilà, ça y est, là, ça ne va pas. Excusez-moi. Oh là là. On est demandant, hein. Il n'est vraiment pas préparé chez Marcus, crois que c'est... C'est pour ça que j'aime pas le jeu de baston, c'est qu'en fait, la manette n'est jamais branchée. C'est pour ça que tu n'y arrivais pas. Bah, tu vas voir, ça va prendre mieux. Il ressemble à... Ah, Ilde, je crois que c'est une fille. C'est un garçon, je crois. Alors... Ah, Xiba. Oui, alors, il n'y a plus Kilik d'entrée. Enfin, on le retrouve après, mais... Qui sait que je m'en ai bien... Moi, j'ai choisi déjà. Alors, le héros est dans le mode histoire, c'est un peu lui, là. Pas trop close. Pas trop close. Pas trop close, juste ce qu'il faut. C'est un peu close, François. C'est le Claude François Allemand. Mais pas trop. C'est pas trop classe, François. Euh, voilà. Et c'est... Il est fou, en fait. Il tue les gens, parce qu'il croit qu'ils sont contaminés. Alors, il tue tout le monde. C'est un dingue. Non, mais en fait, c'est un jeu de baston. Normalement, tu ne tues personne. C'est vrai. Oui, c'est... En plus, il se frite quand même avec des épées. C'est quand même incroyable. Mais normalement, au premier coup, il y a un mort. Mais ça... Ça va pas durer longtemps. D'accord. Bon, alors, comment ça marche ? Bah, t'as connu Barbarian, quand même, sur Amiga, tout ça, non ? Barbarian, c'était pas sur CPC. Ah, bah, sur CPC aussi, moi, je jouais sur Amiga. J'avais une machine de riche, monsieur. Non, moi, j'ai connu Icat+. Ah oui, voilà, bah, voilà, exactement. Mais moi, je m'amusais juste à faire tomber les pantalons avec le touche-té. Le touche-té, mais oui, moi aussi. D'ailleurs, j'étais très dessus, parce qu'il était présent à GameStory, la magnifique exposition d'Almo 5. Et on pouvait pas accéder au camion. Et on pouvait pas accéder au camion. Je pense d'accord. Eh, mais disons, tu m'as pas tollé, là, par hasard. Mais si. C'est parce que tu fais rien, donc. C'est pratique. Attends, j'ai me concentré. C'est le brushing de Patroclaus-François qui m'a un peu... Oh, j'ai fait un truc magnifique qui servait à rien. C'est superbe. Oh là, il nous sort carrément un critical edge direct. Mais je rêve, mais... Vous avez expliqué comment ça marchait au reflet. Oui, oui, on a fait une petite repette. Je vais expliquer un truc, il le place direct. Donc ça, c'est les edge, c'est des super coups. Je vais essayer de faire le mien aussi. Ils ont tous ces deux petits quarts de cercle à l'avant, plus trois boutons. Et ça fait des trucs spectaculaires. Si j'arrive à le placer, mais non. Un de deux jours. Qu'est-ce que tu me fais, Marcus ? Là, c'est pas possible. En même temps, je parle pas. J'avoue, là, je parle pas. J'avais fait que tapoter sur n'importe quel bouton. Mais non, mais écoute. Pour moi, c'est le plaisir de Soul Calibur. Je dis toujours, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. T'appuies sur n'importe quoi, tu te fais tollé par un enfant de 4 ans et demi. Par contre, quand tu joues à des gens qui... Chois du personnage, c'est toi qui. Quand tu joues à des gens qui savent jouer, tu te fais tollé tout le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais entre glandeurs comme moi et mes amis, on se marre vraiment parce que... Oh, Ivy, j'aime bien. On peut jouer avec le personnage Assassin's Creed ? Oui, ils ont mis Ezio dedans. Sympa. Et est-ce qu'on peut prier et se faire passer pour un moine ? Et se barrer en douce ? Non, je crois pas. Alors, je vais prendre une des nouvelles. Je crois qu'elle est nouvelle, Viola. Elle est magnifique. Et elle est violette. On peut changer de costume. D'ailleurs, ils ont tous deux costumes d'entrée. Ça, c'est un peu... C'était classique, mais avant, il fallait les gagner, les costumes. Tu ne pouvais pas les voir tout de suite. Ah là, tu n'as rien débloqué ? Là, j'ai quasiment rien débloqué. Vraiment, je l'ai avant-hier. Donc là, on est vraiment comme si tu avais acheté le jeu. Quasiment, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous verrez la critique sur No Life vraiment en détail. Voilà, je sais que ce sera fait par des professionnels. Moi, je vais vous montrer comment ça, une soirée entre potes. J'ai l'impression que tu essaies de deviner l'avenir. Oui. Ça, ça m'énerve. Et je pense que... Escroc. Je pense que... Je devine, je vois dans ma boule de cristal que je vais prendre cher. Ou toi ? Je ne sais pas. Attends, mais je n'ai pas d'épée. C'est pas possible. Tu n'as pas d'épée, mais tu dois avoir une arbalète ou un truc comme ça. Oh là là, bien. Mais attends, je n'ai pas touché. Comment ça ? En fait, le jeu, il joue tout seul. Non, non, non. Oh là là. C'était quoi ça ? Mais je t'ai lancé un carreau dans la gueule. On est bien tous les deux là, tu me fous un doute. Non, ne bouge pas, ne bouge pas, on va voir. Ah oui ? Non, non, c'est bien toi, c'est bien toi. Je devine que je suis mauvais. Et je pense de regarder un petit coup de boule de cristal. Je trouve ça, c'est super, Madame Irma. Elle se convient pas mal du tout. Non, elle est magnifique. Elle a une jolie petite jupette. Elle est vraiment très, très jolie. Ce qui est marrant, c'est que plus la physique des jeux évolue et plus les vêtements sont petits. Donc en fait, on ne voit pas trop là-dessus. Oui, c'est vrai. Oula, alors attends, je vais essayer de te sortir mon coup. Je pars. Je pars rien du tout. Je vais essayer de te sortir mon super coup. Ah oui, alors donc en fait, ça c'est cool. L'histoire qu'on le voit. Non, c'était pas ça. C'était quoi là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu m'as tapé avec ma boule. J'étais pas avec ma boule, oui. Pourtant, t'es une fille. C'est curieux. Mais on n'a qu'une. En même temps. Bon. Donc là, on a nos jauges qui doivent être bien remplis. Gagner déjà, mais... Bah oui, tu m'as dit, t'as mis deux rouges. Et on n'a pas vu leur super coup de la mort. Mais si, non, moi je t'ai pas fait le mien. Alors faut attendre que... Il faut que nos jauges soient pleins. Je sais pas ce qu'il se passe. Encore une fois. Tu as envie de dormir, c'est ton truc du moine. Je vais le cacher. Non, attends, je fais un super truc et tu t'en vas. Ah, ma directeur restait en face. Donc moi, j'ai vraiment des grands souvenirs. Oh, c'est pas mal ce que je fais. J'ai vraiment des grands souvenirs de Soul Calibur sur Dreamcast. Avec ses tournois, on jouait... D'abord, la version Dreamcast, moi j'avais vu Soul Edge sur PlayStation qui était très beau déjà. Ah, super beau. Et il avait... C'est vrai qu'la version Dreamcast était vraiment super. Mais la Dreamcast était toute l'exemple. Ah, quelle belle console. Écoute, il n'y a pas longtemps, à Paris Manga, j'ai joué contre le joueur du grenier et on a ressorti la Dreamcast. On a ressorti la Dreamcast pour faire un mode équipe. Donc on a pris des spectateurs dans la salle et on a fait deux équipes de six. Est-ce qu'il y a un grenier ? Je ne sais, j'ai pas oublié de demander. J'ai joué du grenier, joué du grenier, est-ce qu'il y a un grenier ? Ah, tu peux nous faire ton super coup là, vas-y. Je vais quand même me planquer, je te laisse faire. Oh, magnifique. Qu'on voit le coup d'être dur. Oh, c'est tombé dans le vide ! Non, c'est moi, j'ai dû bouger quand il fallait pas. J'allais dire, ton super coup, c'est juste faire taf. Et puis je trouve que ça ne sort pas à grand-chose. Alors, attends, moi je suis bientôt en position... Voilà, je vais essayer de te placer mon super coup. T'es prêt ? Non, c'est pas celui-là. T'es prêt ? Moi, je roule. Attention, t'es prêt ? Oh, merde, merde ! Non, alors frappe-moi parce que sinon... Mais bon, écoute, tiens, je te fais de l'une pichette, t'es tombé. Ah, mais si je gagne ce round, on n'aura pas un autre round. Je voulais voir le super coup de Viola. Voilà, il faut que tu m'achèves, tant pis je me laisse faire. Excellent. Tu vois ? Mais excellent, c'est quoi excellent ? Le jeu est excellent, je pense. Ah, d'accord. Parce qu'excellent, je veux dire, on était tous les deux... Moi, je sais pas, c'est juste pour nous flatter. C'est sympa, tu vois ? C'est vraiment convivial, sur le Calibur. Excellent, c'est quand vous jouez mal, en fait. Alors, je vais tenter mon Edge. Mais putain, j'arrive pas à le sortir. Est-ce que c'est... Ah, c'est ça, ça y est. C'est une référence à Salo Edge. Oh, bah je pense, oui, oui. C'est clair. Salo Edge, c'est pas le nom d'épée, d'ailleurs ? Euh, ouais, il y a deux épées, sous l'Edge et sous le Calibur. Je suis vraiment pas expert, c'est vraiment comme toi. Pour moi, les jeux de baston, c'est un truc convivial. On se dit toujours que c'est violent et tout, mais en fait, c'est vraiment la grosse rigolade, ça. Ça reste... Et puis, en fait, ce qui est bizarre, c'est que, en fait, c'est un jeu où ça se joue tout à l'hermée blanche. Mais ils sont jamais morts. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est moins violent que des jeux où tu te frappes à point. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est... Bah, c'est complètement irréaliste, donc forcément, ça fonctionne. Oh, elle est mignonne, la petite Viola. Des jolis petits cols. Elle fait un petit peu le petit chapeau rouge, mais qui a grandi. Oui. Mais il est où ton petit pot de beurre ? Alors, en fait, pourquoi j'ai pas beaucoup joué ? Et le peu de temps que j'ai eu, comme un con, je l'ai passé à créer des personnages. Parce que tu peux vraiment créer ce que tu veux comme personnage. Tu peux créer des personnages, d'accord. Donc, tu prends des personnages de base. Par exemple, ça, c'est Kilik, j'en ai fait Bambi. Ça, c'est Ivy, j'ai fait Nadine Morano, parce que je sais qu'elle aime pas les jeux violents. Donc, ça lui fera plaisir. Tiens, bah, je vais prendre Nadine Morano. Autant, il me semble qu'elle jouait à un jeu 18 plus une fois... Oui, à GTA. C'est en Paris Match avec ses enfants, en train de jouer aux jeux vidéo, pour montrer que ça allait. Et puis, il jouait à GTA, les enfants, et des enfants de 12 ans, hein, les conseillers au moins dit. Et ils étaient à deux sur une manette, si je me souviens. Oui, bah oui, les pauvres. Donc, c'était bien la photo pour Paris Match, quoi, mais c'est pas très crédible, qu'on me connaît un ton choix peu de jeux vidéo. Donc là, en fait... Oh, Ivy contre Ivy, finalement. Non, Nadine Morano contre... Nadine Morano contre Ivy. Mais c'est le même personnage. Simplement, regarde, je lui ai fait un fouet bleu-blanc-rouge, bien sûr. Un petit tailleur. Mais c'est qu'à ce que je serais presque réaliste. Mais il se pensait que j'allais trouver un brushing, tu sais, il y a quand même une choucroute absolument monstrueuse. Et bah, pourtant, dans Soulcalibur, c'est les rois du brushing. Attention, je regarde cette émission. Mais comment t'as fait ça ? Je ne sais pas, je vais le refaire, d'ailleurs. J'ai planté mon truc par terre et ça ressortait plus loin. Oh la la, je m'ai fait un contre, là, c'est simple, c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas ce que j'ai fait. Viens dans les bras de Nadine. Non, c'est pas vraiment bon. Viens, voilà, là, là. On peut pas t'attraper, en fait. Tu es insaisissable. Oh la vache. Ah bah, quand même. Ah bah, alors, voilà. C'est ça qui est fait au point de ce qui l'insulte. Et voilà, le cas au Morano, on va le revoir au ralenti. Donc en fait, là, je fais un petit peu, le faire valoir de Marcus, pour que ça t'en rende compte. C'est à dire qu'en fait, il pourrait être en mode training et taper sur un peu pareil. Non, non, bah écoute, j'ai pas compté les matchs, mais tu m'as bien, tu m'as bien... Au début, quand tu te rendais pas compte, mais là, tu vois, je peux rien faire, en fait, à chaque fois. Ah, tu vois. Ah bah, fait, on... Fais ton intéressant, là, tu peux faire ton super coup. Toi, t'arrives à le sortir mieux que moi. Ah bon ? Bah oui, je vais essayer, je vais essayer, mais... Ah bah, attends. Le premier qui me sort... Oh, c'était beau, ça. Et là, t'as fait le fameux coup du piège. Même pas, c'est ça mon fameux coup qui... Non, mais le coup d'Ivy qui laisse traîner son truc, genre, l'air de rien... Néglige à marcher, t'es tout pas dessus ! Oh, bah si, t'as marché plus. C'est le barrage de police. T'as fait blesse, me dégoûte. Elle ressemble quand même, hein ? Oui, puis même dans le... Dans le port de... Ah, t'as fait blesse, me dégoûte ! C'est un peu Pégué, la cauchon, en fait, cette personne. Oui, Dieu, oui. On va changer de personnage, histoire de voir d'autres. J'ai pas fait Nadine Morano, en fait, j'ai passé un temps fou à créer des personnages qui me faisaient rire. Donc, comme je vais jouer avec le joueur du grenier, j'ai fait le joueur du grenier. On va regarder le joueur du grenier, que je salue au passage. Bon, tu joues mon petit grenier. Moi, j'ai choisi mon perso. Bah, prends un perso à moi, tiens. Descends en bas-gauche, non ? T'es pas prendre mes persos ? C'est quoi tes persos ? Complètement à gauche, les deux épées, voilà. Et prends... Alors, tu as Bambi, Elvis sur la fin, ça j'aime beaucoup. Homer Simpson, avec un donut, qui se bat avec un donut. Ça, c'est moi, je me prendrai tout à l'heure. Et Bambi. Bon, je prends Bambi. Bambi, très bien. Voilà. Il va venger sa mère. Tu vas venger ta mère. On a envie de prendre un décor de forêt pour Bambi, j'ai pas fait gaffe. Donc, mesdames, messieurs, on est exclusivité intergalactique. Bambi contre le joueur du grenier. Alors, on va pas appuyer sur Start pour bien voir la présentation. Regarde, j'ai même fait ses petites sandales. On peut faire les motifs de la chemise. Tu peux choisir les couleurs. C'est impressionnant. Tu peux faire les motifs ou tu peux choisir les couleurs ? Il y a des motifs existants et tu peux choisir les couleurs. Mais en fait, il y a un mode joueur du grenier dans Soukane Gursk. Après, c'est un DLC. C'est un DLC, je pense. Voilà. Et donc, regarde, j'ai pris un kimono, en fait, une blesse de kimono, parce qu'il n'est pas la chemise hawaïenne. Alors, il n'y a pas tout, on ne peut pas tout faire. Je t'ai dit, je n'ai pas trouvé le brushing de Nani Morano. Mais c'est qu'il est en train de me défoncer la gueule, le joueur du grenier. Ah, il est fort. Ah, moi, il m'a défoncé. À Paris Manga, il m'a humilié. Je ne pensais pas qu'il était aussi agile. Alors que comme toi, il n'avait pas joué, mais... Oh, deux épées dans le corps. Donc, le style de joueur du grenier pour les connaisseurs, c'est Cervantes, l'espèce de pirate qui ressemble à Jacques Weber. Oh, un ring-out ! Un ring-out ! Bravo. Tu sors. Grenier, tu sors. On va le revoir au ralentir. Grenier, tu sors. Ton moulin. Autour jouer à Spirou. Il n'aime pas beaucoup Spirou, si j'ai bien compris. Il n'aime pas trop les jeux d'introgramme, il me semble. Ça fait les vieux jeux d'introgramme. Je suis en mesure de te sortir ma furie, je vais essayer de le faire. Voilà. La furie du grenier ! Mais j'étais en train de tournebouler, donc... C'est dommage ! Monsieur Bambi faisait du smurf de l'autre côté. Monsieur Bambi faisait du smurf. Donc, toi, tu peux faire ta furie, je pense, mon petit Bambi. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de cul, c'est manier ! Stop ! Je veux revoir, hein, je veux revoir ça au ralentir, excusez-moi. Ça, c'est à Rodriguez. Un coup de cul, un coup de balai dans le cul. On le revoit ! Oh, c'était superbe ! Ah, bravo ! Ça ressemble à une chanson. D'ailleurs, il ne se relève pas à le joueur du grenier. Attends, bref, c'est magnifique ! Le joueur du grenier ne s'en est pas relevé. C'était superbe. Non, mais c'est bien beau tout ça, mais... Mais quoi ? C'est que moi, je ne suis pas bon en ce genre de jeu, moi. Mais ce n'est pas grave, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Mais on n'a pas de professionnel sous la main, de toute façon. Donc, tu es obligé de jouer avec moi. Allez, rappu sur start. Ah, sauf Alex ! Ah si, Alex, il connaît bien, sous le calibre. Alex ! Alex, tu viens ! Viens, viens, là ! Il s'est cadré, Cyril, tu n'as qu'à venir à sa place. Viens, viens ! Toi, toi, tu es fort. Vas-y, passe-moi ton... Eh bien, mesdames, messieurs, voilà ! Voilà mon mode tag team que je regrette tant. On est obligé de le faire nous-mêmes, en fait. Je pense qu'on doit faire confiance à Cyril pour cadrer. Eh bien, oui, Cyril va cacher. Il n'y a rien à cadrer, en fait. Tu ne connais pas quand c'est fini. C'est comme Soul Calibur, tu appuies sur rien ou sur tout ce que tu peux et ça fonctionne. Ah, c'est super, Alex ! Alors, tu sais quoi ? Je me rappelle qu'en 99, tu m'avais invité à jouer à Soul Calibur sur Dreamcast. Exactement, on était sur Game One à l'époque. C'est 12 ans plus tard. J'avais à traverser toute la rédaction. La revanche, mesdames, messieurs. Alex Pilote, bien, on ne voit pas dans la caméra, tu n'es pas habitué à. Non, mais... Alex Pilote, marcher, c'est... La revanche. On ne mettrais pas, ouais. 13 ans après, 13 ans ? 13 ans après, ouais. Tu n'as pas changé, merci. Mais toi non plus, Alex, en fait. C'est assez rigolo, hein. Alors, à l'époque, par contre... C'est des professionnels et des professionnels, Cyril, mais tu n'étais pas dans le cadre. Ah bah ouais, mais je lui ai dit la même chose tout à l'heure. Alors, pour le coup, je vais prendre... Mais j'ai trouvé ça très bien. Tout à l'heure, tu sais, Cyril, mais non, mais moi, je ne sais pas jouer, mais il se débrouille bien, en fait. Ah bah oui, oui, non, non, mais il est sûr. Ah, t'es ressorti. Ah, pardon. Attends. Voilà, c'est quoi. Appuie sur Start, c'est ici. Moi, je vais prendre moi. Voilà, et tu veux pas prendre Elvis, ah, on me... Ah bah, prends Elvis. Ah oui, tu voulais... Ah, c'est pas grave. Ah, comme tu veux. Je me suis encore trompé, excusez-moi. C'est pas grave, tu rappuies, il faut que t'appuies sur Vert. D'accord. Oui, t'as raison, j'ai créé Elvis sur la fin en me basant sur le modèle de Kilik. Donc je propose que tu prennes Kilik. Maxi, pardon, Maxi. Là, je fais Vert. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des personnages que vous créez est basé sur un personnage réel. Donc il y a les coups et les mouvements d'un des personnages du jeu. Il y en a quand même, j'ai pas compté, mais il y en a une bonne vingtaine. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc là, vous allez voir Alex qui va prendre Maxi tel qu'il est naturellement. Et moi, j'ai Maxi sur la fin, façon Elvis sur la fin. Alors, tout à l'heure, Cyril disait, c'est toi qui disais, on a un professionnel. Alors, j'ai pas encore vous et moi. Ah oui, c'est vrai. Mais tu connais un peu des bases que nous, on connaît pas. J'ai beaucoup vu au 1, au sous-calibur 1, qui était le deuxième de la série. Et alors du coup, il y a quelques coups qui ressemblent encore un peu. Ouais, et tu mets tes marques. Mais il y a quand même des choses qui vont changer. On retrouve... Ah ouais, t'as bien retrouvé ça. Je suis un peu au bord du gouffre. Ah ! Tu fais pour faire ce personnage. Tu prends d'abord Maxi, c'est ça ? Et tu lui changes la taille, les vachements. Non, en fait, tu peux faire un personnage complètement relatoire. Mais tu commences par choisir un style de combat. Donc, le nom d'un personnage qui donnera le style de ton personnage. Tu vois, le style de combat. Ça va peut-être pas durer. Donc, j'ai essayé de réviser depuis... J'ai essayé parce que tu m'as prévenu hier. Oui, oui. Donc, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais sur Internet, sur Soulcalibur 5. Et visiblement, il y a maintenant des JustGuard. Alors, tu sais, les JustGuard, c'est quand tu arrives à te mettre en parade au dernier moment. D'accord. Et je n'y arrive pas encore. Et ça te permet de contrer ? Si j'ai bien compris, ça donne un petit avantage pour contrer ensuite. Ah ! Ah, je vais te jeter dans le vide. Tu vois, j'essaie de JustGuarder. Et ça ne marche pas. Mais parce que t'as pas encore... Non, j'ai pas le rythme. Je crois vraiment que c'est de chez Marcus qu'on a le moins préparé de toute l'histoire de chez Marcus. Mais c'est pas grave, parce qu'on se marque quand même. Mais je parle de lui-même. Et en fait, je voulais qu'Alex vienne. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un Soulcalibur, on en est au cinquième, je dis toujours, j'adore Soulcalibur parce que n'importe qui peut jouer, c'est facile, on se marque tout de suite, etc. Ah non, en fait, c'était pendant Deadly Combat, comment ça s'appelait ? Deadly Warrior. Ouais. Que t'avais dit, ah, Deadly Warrior, c'est quand même beaucoup plus technique que Soulcalibur. Et moi, j'étais derrière la caméra, je me disais, mon dieu ! On ne peut pas aussi dire ça ! Pour vous, voilà, par exemple, c'est comme si, dans un univers que tu connais bien, t'entendais quelqu'un dire que Jar Jar a plus la classe que Dark Valor, par exemple. Oui, tu ne peux pas répondre, tu t'imagines. D'accord, la frustration peut pas. Donc je te remercie, je te remercie de me donner l'occasion de... C'est droit à la pose d'Alex, ouais. Voilà, que Soulcalibur, c'est ça qui est bien, c'est que ça plaît à tout le monde. Donc on peut être un Night user, comme on dit, et s'amuser beaucoup. Et on fait la revanche, parce que j'aimais bien ça. Allez, si tu veux, si tu veux. Vas-y. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin dans le jeu, par exemple. Donc comme je disais, il y avait les fameux de case-garde, il y a aussi tout le système. Tu vois comment ça marche, t'as des coups verticaux et horizontaux, alors. Du coup, si tu me fais un coup vertical, il faut que je peux me baisser, tu vois, pour éviter. Et si tu me fais un coup horizontal, tu peux me déplacer par là, tu vois. Donc du coup, t'es tout le temps, t'as pas juste une manière d'éviter. On a deux, soit tu vas sur le côté, soit tu te baisses. Donc on essaie de prévoir ce que l'autre va faire, quand tu commences à réunir, exactement. Oh bien, Alex. Quand tu commences vraiment à rentrer dans le système sous le calibre, t'es tout le temps en train de te dire, « Bon, je me baisse, ou tu veux de côté ? » Et ça devient super technique. Ça devient très technique, voilà. Donc c'est ça qui est bien, tout le monde peut s'amuser. Tout le monde peut. Alors juste, petite parenthèse, je vais vous faire voir la liste des coups, pour le principe. C'est juste hallucinant, et ça m'hallucine à chaque fois. Voilà. Regardez la liste des coups du personnage. Donc il y a tous. Les coups de base, les attaques edge, des attaques horizontales, verticales, coups de pied, machin. Voilà, ça peut arriver à des trucs assez spectaculaires. Donc voilà. Donc par exemple, là, il faut faire A, B, 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 K, K, etc. Alors quand tu as A, A, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut les tapoter deux fois. D'accord, vite fait. Donc moi, je trouve ça, pour moi, mille fois trop complexe. Et alors, la connerie qu'ils ont fait... Ah, excuse-moi, non, c'est A, A, B, K, donc il faut faire A très vite, et A, B, K, juste après. Et A plus B, d'accord. Mais regarde-moi, pour moi, la connerie, c'est que les touches, c'est vert, jaune, rouge, X, Y, machin. Et ils ont traduit par A, B, machin. T'as pas le droit. Donc quand je vois A, B, A, B, il faut que je traduise que A, c'est bleu, que B, c'est orange, etc. A, c'est attaque A, B, K, c'est kick, et G, c'est garde. Donc déjà, je trouve que c'est pas facile d'apprendre un coup. Mais si en plus, il faut que tu traduises les couleurs, est-ce qu'il y a écrit pour savoir sur quoi tu dois appuyer ? Au bout d'un moment, tu sais que... J'ai pas le courage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux, comment dire, tu peux redéfinir les touches. Oui, c'est vrai. Donc pour qu'il n'y ait pas de problème, ils ont préféré faire ça. Mais c'est vrai que je comprends que pour toi, c'est un peu fini. Juste, tu m'arrachais ma chemise, je me permets de le faire, de le signaler aux téléspectateurs. Elvis torse nu sur la fin, c'est pas beau à voir. Ah, il fait encore ça. Ça, c'est son fameux coup. Ah oui, le petit coup de pied qui plus j'aime bien. Il me fait plus qu'il y a eu l'heure au premier, quoi. Laisse-moi faire mon petit truc. Vas-y, 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 vas-y. Mais tu peux tout de suite. Mer, c'est pas ça. Il faudrait que tu te relèves. Je vais le faire dans le vide. Non, je voudrais pas le faire dans le vide, justement. Ah, tu fais tout de suite. Mais c'est le même, t'inquiète pas. Bah oui, forcément. Ah, mais j'en suis mort, d'ailleurs. C'est marrant, bah évidemment, j'y arrivais bien quand je joue tout seul. Mais tu avais très bien encore. En fait, voilà, j'ai tellement pinaillé sur les personnages, j'ai pas eu le temps vraiment de jouer. En tout cas, c'est vraiment bien que t'aies pu montrer un peu cette manette. Cette manette, elle est fabuleuse. Elle est vraiment super. Déjà, elle est lourde. Ça, c'est une qualité pour une manette. Parce qu'elle reste... On fait jouer des personnages. Chois des personnages, on va changer. Bah, moi, que je suis pas un pro, franchement, j'apprécie de jouer avec cette manette. Je l'ai laissé à mes invités aujourd'hui, mais je le joue avec et c'était pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est plus dur avec ça. L'écart de serre, il y a un bon peu mieux là-dessus, évidemment. Alors, j'ai fait au maire Simpson. Avec un donut, évidemment. Donc, c'est l'arme de... Je me souviens plus comment il s'appelle... Ou des Mitsurugi. Ah, Mitsurugi est pas mal. Il est là, non ? Ouais, il est. Le voilà, quel beau bosse. Alors, quel costume tu prends ? Le second, j'ai mis. Ah oui, c'est vrai. Alors, ils ont tous donc leurs deux costumes. On trouve un endroit un peu... Voilà, ça, c'est classe. Un peu joli. Les musiques sont superbes, les graphismes sont superbes. Mais pour avoir ressorti la Dreamcast, franchement, il n'y a pas à rougir. Alors, pour toi, l'épée, donc, qu'on est appelé de Tia, c'est ça ? Ouais. Ça devient un donut, c'est... Oui, exactement. Voilà, alors, regarde, comme il a la classe, moi, merci que ça, mais il se déhanche. C'est censé être une fille à la base de... J'ai trouvé un slip blanc. Ah, bah, bien sûr. Tu peux changer la couleur du slip. Regarde, slip chaussettes et une cravate, bien sûr. Bon, par contre, comme tu verras, le visage, il n'y a pas beaucoup de choix de visage. Il y a une quinzaine à peu près, donc ça ne va pas... Il ne faut pas aller très loin. Mais on arrive quand même à faire un peu ce qu'on veut. Tout à l'heure, Cyril parlait de faire Spirou. Je pense qu'il y a moyen de faire Spirou. Ah, tiens, un petit chop d'Omer Simpsons avec son donut. Tout à l'heure, il ne te reste pas ce que rien. J'essaie de te finir et je n'y arrive pas. Tu es trop gourmand. Omer et Simpsons, c'est trop pour toi. Ah, c'était beau mon petit coup, là, pour toi. Alors après, c'est vrai que ça fait quand même un peu curieux de voir ce genre de personnage dans le milieu de ce qu'il y a. Écoute, on dirait... C'est un peu la directrice artistique de Mortal Kombat. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est n'importe quoi, c'est super moche et tout. Mais moi, ça me va bien. Et est-ce que tu as pu essayer un peu les modes solo ? Oui, alors juste le mode histoire, qui est assez rigolo. Où il y a vraiment une histoire, où tu dois vaincre des gens qui sont un peu contaminés. Et puis après, tu perds un peu la boule et tu commences à tuer tout le monde en pensant qu'ils sont tous contaminés. Le mode online est vraiment bien. Tu peux facilement trouver des partenaires. Je regrette vraiment de ne plus avoir ce mode. Alors, il paraît qu'il y a un faux mode online où tu te fais jouer contre des faux gens online. Ah bon ? J'ai vu ça dans mes recherches. Ah non, pardon. On peut ressortir ? Attends, est-ce qu'on peut ressortir ? Oui. Chouette du personnage. Voilà. Parce que j'ai fait mon personnage à moi. Oui, c'est du coup que tu utilises. Il faut quand même que les gens le voient. Donc on a vu Andendine Morano, on a vu Homer, on a vu Joueur de Grenier. Et ben voilà. Vous allez voir Marcus. Ah vrai. Allez, vous le dites. Alors, il n'y a pas de chapeau poulet, évidemment, dans Soul Calibur. Donc j'ai pris ce qui ressemble le plus à mon fameux chapeau poulet. C'est-à-dire une cagoule de bouffon. Ce qui me correspond quand même très très bien. Et notre réalisateur qui nous dit que c'est bientôt terminé. C'est bientôt fini. Et ben finissons sur Voldo contre Marcus. Voldo qui a piqué le costume d'abeille de Mario, j'ai l'impression, cette année. Tu vois, il s'est passé très curieux. Il a du pollen sur les genoux. Donc ça, c'est moi. Alors, franchement, tu es plus marce que ça. Là, tu as un temps des semaines après les fêtes de Noël, tu sais. Tu vois, il y a du pollen. Là, je te trouve un peu sévère avec toi-même. Ben, comme j'ai fait Le Joueur du Grenier et je l'ai fait un peu gros, je ne pouvais pas me permettre de moi de me moquer, tu vois. Tout ça, évidemment, caricatural au plus haut point. Alors, j'ai pris le modèle de Raphaël, un personnage qui est un personnage que j'aime beaucoup dans Soul Calibur. Oh, vache. Oh, la vache. Je te rappelle que c'est un personnage aveugle qui se bat juste au son. Oh, là, d'accord. Mais écoute, ça marche bien. Là, ce sont fameux tourniquet de la mort avec ses petites griffes. Voilà, alors ça, il a peut-être encore, je vais essayer de te le faire. C'est une des shops, je crois. C'est une de tes shops, j'avais pris Voldo et j'avais réussi à faire. Mais si tu dégages aussi. Ah oui, pardon. Alors, je te laisse faire ta chasse, vas-y. Ah, mon Dieu, c'est dégueulasse. Là, il fait l'araignée, il fait l'exorciste. Oh, pardon, c'était pas ça. Voilà ma chope à moi. Magnifique. Allez, maintenant, on se bat. Oh, pardon, tu le dis, tu le dis, tu le dis, tu commences. Ah, bravo. Oh, mais j'ai fait toujours ce... Bien. Ah, je sors mon Edge. Tiens, voilà, pour finir en beauté. Oh, un chaos magnifique. Oh, finir sur un Edge, c'est beau. Pour une fois qu'il sort, je suis assez content. Ah, c'était joli. Et il nous reste un round d'Alex pour terminer. On fait sérieusement chez Marcus. On le fait sérieusement. Je vais faire le mieux que je peux. En fait, j'ai un coup. Voilà, c'est celui-là qui est assez imparable, je trouve. Et presque inévitable. Et s'il faut que je m'attends pas à droite. Je vois que je l'ai parable. Oui, bien sûr. Par contre, tu gagnes. Ah, le tourniquet de la mort. Il fallait bien qu'on doit. Il nous a manqué. Voilà, et on va essayer quand même. Quand je suis en panique, je reste sur ce petit coup. C'est pas mal. Très simple. Et ça se passe bien. J'aimerais bien faire au moins ma fury, là, maintenant. Juste à la fin, ce serait le bon moment pour l'utiliser. Mais je n'y arrive pas. Oh, tu m'as laissé gagner. Mais je n'avais pas. Je n'avais pas assez d'énergie pour le faire. Ah, puis je t'ai frappé de dos. Bon, voilà, c'est la lâcheté dans toute sa splendeur. Mais je crois que c'est moi qui ai gagné. C'est vrai ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai fait une attaque bizarre. Mon personnage se rampait au sol. Et tu as cru qu'il mourait. Et ça, c'est une tenue, monsieur. Bon, merci, Alex. Cyril, rejoins-nous. On va dire au revoir à nos petits amis sur la caméra à l'arrière. Par contre, Cyril, tu n'as pas de micro. Il n'a pas de micro, mais il s'est bien battu. Merci, les petits gars, d'avoir été avec moi. Merci de nous avoir suivis. Allez voir le vrai test de Soul Calibur sur No Life. Il sera vraiment réussi. Il est déjà passé. C'est Magui qui l'a fait. Et il passe le lendemain du tournage. Super. Donc, voilà. Vous voyez un vrai test avec des vrais professionnels, pas avec nous. On peut regarder les deux. On peut regarder les deux. Tout à fait. Et ça fait un ensemble. Bon, assez parlé. Allez jouer. A bientôt, les petits amis. Ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life. Et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès !